La parole est à M. François Bonhomme pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Ma question s'adresse à Mme la Ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Elle porte sur les conséquences de la diminution sans précédent des dotations de l'Etat aux collectivités. Madame la Ministre, Le gouvernement veut en effet imposer au budget des collectivités une diminution de leurs ressources de 11 milliards d'euros de 2015 à 2017, dont 3,7 milliards dès 2015. Cette décision va inévitablement peser sur leurs finances. Prise à la gorge, les collectivités vont se retrouver dans une position intenable. Soit elles seront contraintes de procéder à des arbitrages douloureux, affectant les services publics et investissements locaux que vous affirmez par ailleurs soutenir. Que dire alors des conséquences également sur les entreprises qui vivent fortement de la commande publique. Soit les élus locaux seront contraints d'augmenter les taux d'imposition. Pourtant, Monsieur le Ministre, vous le savez, la plupart des maires sont des personnes responsables et acceptent de participer à l'effort national. Oui, à un effort partagé, mais encore faut-il qu'ils puissent le faire selon une trajectoire crédible et réaliste. Compte tenu de la rigidité de leurs dépenses, les collectivités ne pourront s'adapter dans le temps à la brutalité avec laquelle les dotations sont réduites. Tout cela ne peut se faire sans véritable étude d'impact. Tous les rapports, à commencer par celui de nos collègues Philippe Dallier, Charles Guenet et Jacques Mézard, toutes les études le martèlent et confirment cette sombre perspective. Vous pourriez par ailleurs vous inspirer utilement de l'analyse de François Barouin, que nous saluons comme nouveau président de l'Association des maires de France, et qui estime, je cite, que le choc sera brutal avec 30% en moins d'investissements publics dans les trois prochaines années et 10% en moins d'investissements locaux, soit l'équivalent de 0,2% de points de croissance. Vous pourriez également écouter la mise en garde du président du comité des finances locales, André Léniel, qui vient déclarer, je cite, que le gouvernement sera obligé d'arrêter de couper les dotations, parce que le traumatisme sera tel qu'il faudra prendre des mesures de relance. Effective, effet récessif garanti donc, dès lors, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Allez-vous enfin écouter les îles locaux et accepter une véritable négociation avec leurs représentants afin de trouver ce point d'équilibre nécessaire, tant pour les collectivités que pour notre pays ? Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'Etat chargé des relations avec le gouvernement. Merci, M. le Président, M. les sénateurs, M. les sénatrices, M. le sénateur. Je sais que vous partagez la préoccupation du gouvernement de maîtrise des dépenses publiques. Non seulement vous les partagez, mais si j'écoute les responsables de votre parti, vous souhaitez multiplier par deux, trouver 100 milliards et pas 50 milliards d'économies. Et j'ai peine à croire, je le dis très sincèrement, et je pense ici que tout le monde a peine à croire que vous pourriez faire 100 milliards d'économies sans toucher à la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales. J'ai même la faiblesse de penser que l'effort que vous demanderiez, ne serait-ce qu'au niveau de la justice, de l'équité et du bon fonctionnement de l'État, je pense que même l'effort que vous demanderiez serait très nettement supérieur. Et d'ailleurs, le candidat que vous avez soutenu à l'élection présidentielle demandait dès 2012 qu'il y ait une suppression de 10 milliards d'euros dans la DGF aux directions des collectivités territoriales. Alors, puisque vous m'interrogez, M. le sénateur, je voudrais rentrer maintenant dans les détails pour essayer de faire en sorte que vous soyez rassurés sur les conséquences de cet effort qui est demandé, qui est un effort difficile, nous le concevons, mais qu'il est demandé évidemment à tous. D'abord, vous le savez, vous l'avez souligné, c'est 11 milliards d'euros qui sont demandés sur les 3 ans qui viennent. C'est un effort que nous considérons comme équitable par rapport aux autres acteurs publics, car il correspond au poids de leurs dépenses dans la dépense publique, qui est de 21%. Au poids de la dépense publique, M. le sénateur, cet effort représente en moyenne 1,6% des recettes totales des collectivités territoriales pour domicile. Ce n'est pas neutre, c'est un effort, mais ce n'est pas non plus, je crois, l'étranglement que parfois j'entends décrire ici ou là. En outre, ces collectivités les plus fragiles seront très largement préservées grâce au renforcement de la péréquation, évidemment, et sur ces éléments, bien évidemment, vous serez très attentif pour un certain nombre de départements que je connais dans la région parisienne, qui sont, n'est-ce pas, M. Karouchi, très sensibles aux questions de péréquation. Enfin, les recettes globales des collectivités devraient continuer à croître en 2015, notamment grâce à la revalorisation des bases fiscales, notamment grâce à l'évolution positive de la CVAE. Vous avez noté également les mesures prises en faveur du FCTVA qui consistent à supprimer la réfaction de 0,9 points et surtout sortir de l'enveloppe normée l'augmentation 2015 du FCTVA. Cela représentera près de 200 millions d'euros, car nous savons que 70% de l'investissement local est porté par le bloc communal. Enfin, la revalorisation du barème de la taxe de séjour correspondra. Il faut donc porter un regard global sur l'ensemble de ces mesures pour quantifier la baisse des ressources des collectivités. Merci, M. le ministre. Voilà, M. le sénateur, les informations que je pouvais apporter à votre connaissance. Merci, M. le ministre.